Pour les interventions de 11h, je me présente, je suis la modératrice, je m'appelle Cécile Sviatek, je travaille à Paris 6. Nous allons entendre tout d'abord en anglais avec une interprétation simultanée que je vais essayer de mener à bien, Lotha Murinen qui vient de Finlande, Helsinki. Nous entendrons ensuite Valérie Neouz des bibliothèques universitaires, Paris 5, pour nous changer de décor. Et ensuite, nous aurons le parcours tout à fait particulier, très personnel, d'une collègue qui dirige une médiathèque, Lucille Vaisseau. On me fait un signe que je ne comprends pas, mais il y a un petit vélo, donc j'imagine qu'il faut que j'attende un petit instant. Donc pendant que les personnes qui nous rejoignent s'installent, tout d'abord je voulais vous remercier pour votre courage de venir dans un atelier qui nous bousculera un petit peu dans nos habitudes, puisque nous sommes aujourd'hui dans un congrès qui est propre à une profession, bien identifiée, à un corps qui a ses statuts, qui a ses institutions, et qui parfois est un peu frileux sur les ouvertures aux autres métiers, soit parce qu'on a du mal à faire évoluer nos métiers, et c'est la question de tout ce congrès cette année, soit parce qu'on a du mal à accepter d'autres professionnels dans notre corporation, puisque c'est comme ça qu'on peut aussi se définir. Donc aujourd'hui on va voir à quel point ça peut avoir un intérêt, lorsque c'est bien pensé, lorsque c'est nécessaire, et lorsque c'est utilisé, d'intégrer des non-bibliothécaires dans nos bibliothèques. On va avoir une session qui sera ouverte, je vous invite pendant les présentations, lorsque vous en ressentez l'envie ou le besoin extrême, de demander à avoir le micro sans fil, et bien entendu on gardera des temps de questions-réponses après chaque intervention. Merci. Merci. So I'll leave the floor, je donne la parole à Lotha Murinen, qui nous arrive d'Helsinki en Finlande, et on va essayer de vous faire un petit tandem. N'hésitez pas à nous interrompre si c'est trop compliqué. Bonjour, je m'appelle Lotha Murinen, je suis de la bibliothèque municipale d'Helsinki en Finlande. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, et je déplore de ne pas pouvoir parler français. Pour nous, la bibliothèque est un verbe. C'est un verbe parce que nous faisons des choses, et c'est toujours un verbe parce que les bibliothèques se changeent maintenant partout, comme je suis sûre que vous vous le savez. Donc pour nous, vraiment, la bibliothèque, c'est un verbe, c'est toujours en mouvement, en action, nous sommes en train de changer et d'évoluer en permanence, et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Donc notre projet s'est terminé en octobre 2013, donc il y a presque un an, et il a mis un an à se mettre en place puisque nous avons commencé en octobre 2012. Donc nous avons installé nos locaux au centre de la ville d'Helsinki, car c'est là que nous avons la population la plus vivante, et les personnes ont été associées pour indiquer ce qu'elles voulaient faire comme atelier, et la manière dont elles voulaient aussi utiliser les... How many euros ? 100 000 euros. Nos 100 000 euros qui étaient dévolus au projet pour la bibliothèque. La bibliothèque centrale est le bâtiment que vous voyez ici sur la droite. Il n'est pas prêt encore, il va être ouvert en 2018, et quand il est ouvert, le service de makerspace va se passer à là. Nous sommes dans un bâtiment à droite maintenant, mais nous sommes dans un centre de la ville d'Helsinki. Donc vous voyez la photo à droite, c'est les locaux tels qu'ils sont projetés pour une ouverture en 2018. Pour l'instant, nous sommes dans les locaux qui sont à gauche, et lorsque le nouveau bâtiment va ouvrir, nous transférerons l'ensemble de nos services dans les nouveaux bâtiments. Donc notre purpose maintenant est de piloter le service de makerspace et de tester des choses qui vont fonctionner, des choses qui ne vont pas fonctionner. C'est facile de faire les erreurs, les erreurs possibles, et je suis sûre qu'il y aura des erreurs, dans une scèche plus petite, que de les prendre dans un endroit plus grand, et de les commencer par un scratch, et de les faire tout de suite. Alors on se sert de nos locaux là, qui sont pour l'instant plus petits, plus restreints, comme des pilotes pour faire nos expérimentations, nos tests, sur ce que nous pourrons mettre en place à plus grande échelle dans nos locaux définitifs. Et c'est aussi pour nous le bon moment pour pouvoir faire des erreurs et les ajustements qui s'imposent. Donc nous avons 20 000 euros de l'argent de la bibliothèque centrale pour ouvrir le service de makerspace, et autrement, notre fondation vient de l'innovation fund, donc nous avons différents fonds des fonds de la bibliothèque de la bibliothèque de Helsinki. Nous avons des subventions qui viennent de différentes sources. Nous avons eu les 10 000 euros qui nous ont permis de lancer notre projet, mais la plupart de nos subventions viennent d'un fonds, qui s'appelle le fonds d'innovation de Helsinki. Alors notre positionnement, c'est de vraiment faire un mix entre ce qui est technologique et l'artisanat, vraiment le fait-main. C'est pour ça que dans nos équipements, nous avons des imprimantes 3D, scanners 3D, l'ensemble de ce que vous voyez, les coupes de vinyles, les coupes 3D, stations graphiques, machines à coudre qui sont rattachées aux éditions vidéo, stations de numérisation, et bien sûr des postes multimédia. Et nous faisons toujours le lien entre tout ce qui est virtuel et vraiment l'artisanat fait-main. Et si vous regardez la liste des choses là, des équipements que nous avons, c'est assez impressionnant, il y a beaucoup de technologie, mais tout ça serait totalement d'oublier si ce n'était pas le staff, qui est capable et capable de aider avec tout ce qui est. Les gens peuvent venir sans avoir aucune information précédente sur le 3D, par exemple, et ils restent un temps, ils ont quelqu'un pour les aider, et ils restent le lieu avec le printemps 3D que ils ont fait eux-mêmes, et un peu plus d'entendement de la technologie, et de ce qu'il y a maintenant et de ce qu'il y aura plus tard. Sorry, c'était très long. Donc vous voyez qu'on a vraiment toute une série d'équipements ultra technologiques, mais ce serait complètement incohérent, ça n'aurait aucun sens si toutes ces technologies n'étaient pas abordables pour notre public. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est de pouvoir les accompagner sur l'ensemble de ces équipements, pour qu'ils puissent repartir avec leur réalisation imprimée en 3D, et c'est ce qui nous permet de faire le lien entre leur projet initial, ce qu'ils réalisent maintenant, et ce qui pourra se faire à l'avenir. Cette situation de personnalité est très demandante et de temps-consumé par le staff, et nous n'avons pas des fonctions traditionnelles, et des fonctions de bibliothèques, nous n'avons pas des livres ou des livres. Donc la plupart du temps de travail, il est consacré à cet accompagnement, à cette formation, à cette information qu'on donne à nos usagers, et notre bibliothèque, en fait, elle n'a pas les fonctions classiques qu'on peut imaginer. Par exemple, dans notre bibliothèque, on n'emprunte pas de livres. Donc le bâtiment que vous voyez là, sur la gauche, c'est le bâtiment que nous utilisons en ce moment. Helsinki étant une petite ville, tout ce qui est hors du centre-ville est un peu coupé du citoyen et de la population. Donc on a la chance d'être dans le centre de la ville, et je ne me souviens plus de la fin de sa phrase. « What did you say at last ? » « Sorry ? » « What did you say at last ? » « I don't remember. » « Just that we need to share the space with the public » Et on a vraiment besoin de partager l'espace public avec nos citoyens pour pouvoir garder ce réseau avec un maillage assez fin. Donc on essaye vraiment de servir l'ensemble de la population sur l'ensemble de ses besoins. Imaginez que vous êtes un étudiant à l'université et que vous voulez monter votre petite entreprise. Eh bien nous, on est là pour pouvoir aider le citoyen dans sa démarche. Et on essaye de rendre l'ensemble des services demandés par l'ensemble des personnes. On a des bureaux qui sont réservables sur Internet et qu'on met à disposition. Donc il y a trois bureaux. Et c'est très demandé et ça rencontre un fier succès. Donc on a un espace plus important qui est également disponible et qui permet de mettre en place des ateliers ou des événementiels. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, les bureaux sont réservés à la journée. Et c'est très populaire. Et nous avons passé un peu plus de l'utilisation de la utilisation de l'espace parce que nous n'avons pas d'ouverture. Nous n'avons pas d'ouverture dans un week-end. Nous pouvons rentrer, en fait, nous donnons l'espace gratuit pour différentes communautés qui veulent utiliser l'espace. Et ça va être un-staffé. Nous donnons les clés et l'alarm code pour les personnes qui veulent utiliser l'espace. Ce sont des espaces qui sont tellement décloisonnés qu'on a même fait le choix de ne pas avoir d'heure ni de fermeture ni d'ouverture. Tout le monde peut y accéder à n'importe quel moment. Il suffit de nous le demander. On laisse les clés et le code de l'alarme. Et le contrat, c'est de récupérer les locaux sans aucune dégradation. Et ça se passe comme ça pour l'instant parce que les personnes aiment ce service pour pouvoir prendre possession des lieux. Et donc, il y a un respect complet qui est mis en place. Et c'est très demandé. Donc, pour nous, ça a aussi un intérêt économique. C'est que quand il y a des personnes autonomes comme ça qui souhaitent accéder à nos locaux, on n'est pas obligé dans ces cas-là d'avoir une équipe présente. Et il ne faut pas se mentir, ce qui est le plus cher dans notre équipement, bien entendu, c'est les ressources humaines. Au niveau de notre équipe, l'objectif, c'est vraiment d'aider les usagers à tout faire eux-mêmes. Donc, on a des spécialistes des médias, des technologies de l'information, des gens qui ont des compétences en informatique, en technologie. Et notre objectif, c'est vraiment de leur dire, on va y arriver ensemble. Donc, on a du personnel qui est vraiment avec des compétences très avancées sur les technologies. Mais il y a cette humilité d'approche où on veut vraiment accompagner et former le public, puisque notre objectif, c'est vraiment de dire, on va y arriver à faire ensemble et ensuite de viser l'autonomie, bien entendu. Donc, évidemment, on ne travaille pas tout seul. On a également des associations, des bénévoles qui interviennent. Et comme pour l'ensemble de notre projet, tout est gratuit. Et là, il répare, par exemple, sur cette photo, gratuitement, les objets cassés ou détériorés que peuvent amener des citoyens. Ça peut être aussi bien une ceinture cassée qu'un mixeur cassé. Et le tout est toujours fait gratuitement. Donc, on a un effet intergénérationnel, comme on dit en France, où on a des usagers qui vont aider d'autres usagers, notamment pour tout ce qui est technologique. Et ça, c'est vraiment fait dans un esprit de solidarité et de gratuité. Donc, en fait, 85% de notre activité, elle n'est pas réalisée avec nos équipes. C'est vraiment le public qui s'empare du lieu et qui monte eux-mêmes leurs activités. Ils nous disent, voilà, je voudrais faire tel atelier, j'ai telle idée et je voudrais la réaliser dans vos locaux. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas dans notre institution. Et ça permet aux usagers de s'approprier l'ensemble des services. Et les gens sont très innovateurs. Juste si vous pensez ce que les gens ont fait avec nos 3D printers. C'est une photo de nos 2 3D printers, le plus ancien sur la gauche et le plus ancien sur la droite. Alors, voici un exemple de ce qui a pu être réalisé par certains d'autres usagers avec les imprimantes 3D. Donc, on voit l'appareil sur la photographie ainsi que des réalisations juste en dessous. Donc, c'est un système de réservation. et puis, vous pouvez avoir votre réalisation qui arrive finalement dans les 15 jours. Donc, il y a des personnes qui font des objets qui sont pratiques et d'autres qui sont esthétiques. Et vous pouvez tout à fait aussi avoir des prototypes pour ensuite monter votre petite entreprise. Donc, voici un deuxième exemple d'un atelier qui était à la fois utile et innovant et sympathique. C'est le système de coupe vinyle. Donc, c'est ce que vous voyez sur ces photos. Ça permet de réaliser à petite échelle des objets ou de faire des tests. Par exemple, s'il y a un petit entrepreneur qui veut vraiment tester un logo ou bien avoir quelques petites unités, il peut le faire là. Et d'ailleurs, c'est ce que l'Otta a dans le dos, par exemple. C'est un exemple de réalisation. In some ways, I think it doesn't matter so much. I think it's very important if we actually are help for someone to learn a new skill or small scale entrepreneur to bring up their business. But it's also very important if people just have fun and if they have an idea that they want to make and they want to sort of have it as an actual object. I'm very happy with that too. Donc, il y a une partie vraiment pratique et utilitariste. C'est vraiment d'aider les entrepreneurs de leur donner un espace pour qu'ils fassent leurs tests et participer à leur réussite. Mais une deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est que ça se fasse vraiment avec du fun et que ce soit un espace où la créativité et ce côté un petit peu pétillant puisse rester toujours vivace. For example, the green heart there, a little girl came and draw it on our graphic designing system and then she printed it out and she printed it on a bag and above the green heart it says Haiti which is mother in Finnish and that was a Mother's Day gift for her mother. That's as important as anything. Un petit exemple. Là, on avait... Can you put it back so I can show the photos? On voyait sur la photographie qu'il y a un logiciel de design en haut à gauche qui est utilisé sur l'ordinateur où on peut avoir une création et on voit la réalisation en dessous grâce à l'imprimante et on avait également un deuxième exemple avec Haiti qui veut dire maman en finnois et pour la fête des mères par exemple ils ont pu faire des réalisations et ça c'est vraiment plus important que tout. Donc ce qu'on vise là pour le moment c'est les relations par enfant et un espace pour enfant parce que c'est pas quelque chose qu'on a développé et pourtant c'est au centre de toutes les préoccupations donc c'est quelque chose qu'on voudrait mettre en place. Mais au même temps il y a beaucoup d'intérêt pour les enfants pour venir et se connaître notre technologie et l'équipement aussi donc nous pensions qu'on aura des jours une fois par mois pour les enfants et puis nous avons un endroit où les enfants plus peuvent faire des choses et les enfants plus des plus grandes peuvent faire des 3D printers et des vinyls et il y aura suffisamment de staff pour ça. Nous avons eu un juste cette semaine avant que je me suis et c'était un succès. donc on se dit qu'on pourrait avoir des zones un petit peu différentes pour avoir des opérations dirigées vers l'enfance une zone avec une petite zone petite enfance vraiment protégée et puis une zone pour des enfants plus âgés où ils puissent eux aussi découvrir et utiliser toute cette technologie se l'approprier et nous avons eu justement pour la première fois une première opération de ce type cette semaine et ça s'est vraiment très bien passé. Donc depuis un peu moins d'une année nous avons ouvert si on fait un petit retour en arrière qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici ? Nous avons davantage d'usagers de nouveaux usagers de nouveaux types d'usagers notamment les activistes urbains qui veulent changer le monde et nous essayons de les accompagner dans leur vision. Donc on a pour objectif avec nos partenaires et nos locaux vraiment de pouvoir rendre les gens capables de réaliser leurs idées. Donc le dernier point c'est le plus important à mes yeux c'est de rendre la ville plus intéressante ouverte et égalitaire jusqu'ici c'était réduit à une seule partie du public finalement et là on a vraiment la volonté d'ouvrir sur l'ensemble de la population et des services. Merci Si vous avez des questions je me ferai un plaisir de traduire Je ne sais pas s'il y a un micro à chef pour monsieur Donc si vous parlez anglais bien évidemment ne vous bridez pas Non alors l'anglais je vais éviter Moi ma question alors déjà je m'occupe d'une salle EPN donc je ne suis pas bibliothécaire je viens de Clermont-de-Loise et ma question c'est par rapport à l'accessibilité au public Par exemple la 3D il y a des logiciels libres comme Blender qui me semblent quand même pas évidents pour des publics qui déjà quand on est dans des séances qui dépassent 3 fois une heure et demie c'est déjà trop ils veulent des résultats assez vite Alors d'autre part la particularité c'est qu'on est dans une ville de 12 000 habitants donc on n'est pas du tout dans un milieu étudiant où on a des industries etc donc on est dans des quartiers où on a plutôt de l'échec scolaire alors je suis persuadé que toutes ces technologies sont vraiment très importantes mais pour le pratiquer moi-même je reste encore avec cette question de comment faire pour que ça soit accessible à mon avis pour faire face à ce problème vraiment la clé c'est de rendre ça fun Alors bien entendu l'idée c'est de ne pas avoir une approche où on dit bon attends je vais t'accompagner je vais t'apprendre tu pourras devenir un chef d'entreprise mais plutôt qu'est-ce que tu peux faire avec ceci qu'est-ce que tu peux faire avec cela et tout dépend vraiment à qui on s'adresse et à quel niveau ça peut être des enfants ça peut être des enfants ça peut être des enfants donc ça n'est pas l'entrepreneurial milieu c'est plus avec les enfants par exemple les enfants c'est vraiment assez facile ils n'ont pas de barrière comme ça et franchement pour ma part j'ai vraiment aucun tabou et ça ne me gêne pas du tout de chercher vraiment l'approche qui soit la plus cool pour pouvoir leur donner envie je peux peut-être prendre un exemple vous pourrez rebondir on fait des ateliers on a une cabine audio on fait des ateliers de rap donc c'est un bon abord de l'écriture pour des jeunes qui ont des idées mais qui ne vont pas forcément écrire si on les met sur un logiciel de musique assistée par ordinateur ça m'est déjà arrivé de voir des jeunes pourtant où il suffisait de poser des boucles de son donc très facile au bout d'une heure ils disaient ça me prend la tête donc comment faire face à des gens qui au bout d'une heure d'apprentissage abandonnent parce qu'il faut quand même un minimum de compétences c'est un moment de compétences de compétences peut-être une heure c'est suffisamment pour eux juste là mais gardez l'intérêt de voir vraiment l'idée c'est de voir pour chaque jeune ou pour chaque enfant quel est son objectif et lui donner envie de le réaliser ça peut être des choses qui soient plus modestes mais qui tiennent en moins d'une heure ça dépend aussi de l'âge bien entendu de l'enfant en question mais s'il peut tenir plutôt une heure alors donner un objectif où il puisse réaliser déjà une première idée sur une heure et ensuite voir un peu plus ambitieux pour les plus grands d'abord je vous remercie pour cette présentation très fun donc très sympathique et voilà je me présente moi je travaille dans une université nous avons des étudiants en droit économie gestion et l'université a mis en place une aide pour monter des projets et éventuellement développer aussi une entreprise ou une PME quel type de coopération vous avez mis en place avec les universités sachant que l'université d'Helsinki est déjà très dynamique est-ce qu'il existe des liens et quel type de lien d'équilibre entre les services vous avez mis en place oui c'est une bonne question nous avons beaucoup de connexions avec l'université de Helsinki ils ont une version de Makerspace fablab donc on a pas mal de liens déjà en effet avec l'université d'Helsinki ils ont un fablab ils sont bien équipés alors on a vraiment pris conseil auprès de l'université pour avoir leur expérience pour savoir quel type d'imprimantes récupérer quelle marque acheter pour vraiment être au plus près des besoins la grosse différence c'est qu'ils sont ouverts au public une fois par jour alors que nous c'est 5 jours non pardon un jour par semaine alors que nous c'est 5 jours même si c'est un jour les gens trouvent ça un peu plus peur de aller à l'université fablab que d'aller à l'université on a l'université on a l'université fablab but they have a little bit of better competence already and vice versa sorry ceciel this is long if someone comes to the university fablab and maybe their skill of their knowledge is something that we could help them better or to initiate them to that we kind of help each other to find the right customers we kind of advice you can go there or they can come here and so on so it's a great collaboration donc au niveau de l'université ça peut être un petit au niveau du public ça peut être un peu intimidant d'aller à l'université surtout que c'est que un jour par semaine donc ils savent pas trop où c'est il faut trouver le fablab s'ils se sentent pas à l'aise ils peuvent toujours commencer par venir chez nous où on les accompagne sur leur premier pas on leur donne un niveau de compétence vraiment de base et ils se sentiront déjà plus légitimes et puis plus à l'aise à aller dans l'université pour pouvoir progresser inversement s'ils font la démarche d'aller d'abord au fablab de l'université et qu'ils ne se sentent pas très à l'aise l'université les renvoie vers nous et là on leur donne leur petit socle de compétence et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne en collaboration et ça marche bien une dernière question moi je voulais savoir comment et où on recrute un personnel avec des compétences aussi éclectiques et nouvelles quasiment de jour en jour pour donner une cohérence à l'équipe avec des compétences et comment est-ce que vous vous gênez ce qu'il n'est pas de surprise peut-être que tous les staffs apart de moi sont jeunes dans leurs 30s parce qu'ils sont les gens qui ont cette compétence le plus on a essentiellement des mecs de 30 ans qui sont vraiment branchés sur ce genre de technologie et qui ont les compétences mais ça se change aussi j'ai eu des gens d'autres bibliques qui sont femmes qui viennent pendant quelques semaines on a aussi des personnels d'autres bibliothèques qui viennent par exemple pour deux semaines et là il y a des échanges des transferts on peut dire de compétences qui se font et on se rend compte qu'en fait il y a plein de gens qui ont plein de compétences et que c'est souvent une question de confiance en soi et quand j'ai fait les recrutements il y a vraiment une chose qui m'est apparue c'est qu'il y avait des gens qui étaient vraiment très bons au niveau technologique mais qui n'avait pas du tout d'accroche avec le public et là j'ai tout de suite dit non je préfère avoir quelqu'un qui a un niveau plus bas en technologie mais qui est vraiment sur l'échange et le partage avec les usagers voilà donc c'est une chose de savoir se servir d'une imprimante 3D et c'est pas si sorcier par contre c'est vraiment autre chose que de pouvoir le transmettre à un public qui vraiment fait ses premiers pas vers ce genre d'appareil et de technologie merci je vais laisser la place aux applaudissements avec le micro il y a une dernière question là-bas pour monsieur ah vous vous préférez ici merci bonjour alors c'est pas vraiment une question en fait qu'on va vous poser c'est plutôt une restitution bonjour nous sommes la ligue majeure d'improvisation nous intervenons sur le congrès pendant les 3 jours nous avons aussi un stand où nous présentons notre spectacle média médium un spectacle pour les médiathèques et donc on écoute les conférences et de temps en temps on vient restituer comme ça des sketchs improvisés voilà ce que nous a inspiré notre ami Lota il y a quelqu'un ? il y a quelqu'un ? c'est la première fois que je viens à la bibliothèque salut je suis là bonjour ça va ? ben bienvenue rentre on m'a dit de venir à la bibliothèque pour me cultiver parce que je suis un peu en échec scolaire ah ouais bah cool rentre bonjour je m'appelle Fabien Labori salut on va s'embrasser salut on est cool je m'appelle Fabien Labori mais mon nom de rappeur c'est Fab Lab tu peux m'appeler Fab Lab génial salut Fab Lab parce que j'ai fait un peu de rap un peu mais après ça m'a pris la tête parce que j'ai une concentration d'une heure c'est tout ouais normal t'es jeune bon ben là je voudrais juste un livre un quoi tu veux ? un livre c'est un livre on m'a dit quoi ? excuse moi en fait je sais pas ce que c'est un livre mais en fait excuse moi je bosse pas là je suis venue et on m'a laissé les clés ah bon ? on m'a laissé le code on m'a dit on te laisse le truc le truc c'est que tu casses pas tout bon alors moi j'ai les clés le code en fait je suis venue parce qu'on m'a dit qu'ici il y avait plein de mecs de 30 ans super compétents donc en fait je suis surtout venu draguer moi ici ah bon ? tu peux peut-être me sauver parce que moi en fait moi j'ai vu en fait la vraie raison de ma présence ici c'est parce que j'ai vu que c'était un repair café et moi j'ai le coeur brisé et je voudrais bien qu'on répare mon coeur même avec une appel il y a Lota qui a un super bureau elle est en train de monter une réparation des coeurs brisés en fait ici tout le monde peut monter sa start-up ah bon ? il y a Gilbert qui est en train de monter une start-up pour comment casser le bibliothèque mais bon il a le droit donc il est là dans un autre endroit il réfléchit à comment casser le système bibliothèque mais comme on est super ouvert on l'accepte mais si tu veux aller voir Lota elle peut réparer ton coeur comment ? Lota Lota ? ouais elle a une start-up de réparation de coeur et elle fait aussi tatouage ah bon ? c'est à dire que tu peux écrire tout Proust sur ta peau ah bon ? ouais et pour mon livre alors je fais comment ? le livre je vois pas de quoi tu parles je vois pas ce que c'est je sais pas à quoi ça ressemble ? bah je sais pas mais peut-être que je pourrais lire des choses tatouées sur le corps de Lota peut-être que finalement Lota c'est peut-être le nouveau livre moderne j'aime bien ces livres moi où est-ce qu'on s'inscrit pour être bibliothécaire ? merci très bien donc maintenant que tout le monde a envie d'être bibliothécaire en tout cas chez les non-bibliothécaires visiblement nous allons passer la parole à Valérie Neouz qui va nous expliquer que dans une université c'est quand même difficile de fonctionner ah pardon ça marche pas très bien c'est difficile de fonctionner s'il n'y a que des bibliothécaires bonjour à tous alors c'est un petit peu difficile de passer après Lota et après cette improvisation parce qu'évidemment vous allez tout de suite penser que le monde des BU c'est un tout petit peu moins fun et je vous le concède mais on a quand même des points communs avec Lota même si ça se voit pas tout de suite tout de suite on a plus de points communs que prévus et je vais vous exposer ça rapidement alors je suis Valérie Neouz je suis donc la directrice du service commun de la documentation autrement dit des BU de l'université Paris-Descartes qui est une université pluridisciplinaire avec une forte dominante santé donc juste en chiffres c'est plus simple donc le SCD rassemble 10 bibliothèques universitaires qui sont implantées et chacune dans la faculté qu'elle dessert et implantées vraiment au plus près des lieux d'enseignement et de recherche donc dans tout Paris on est multisite et également dans l'approche banlieue donc on dessert une population académique de 35 000 personnes donc 35 000 étudiants enseignants-chercheurs spécialisés alors mon parcours professionnel très classique a été guidé jusque depuis on va dire une douzaine d'années par toutes les problématiques qui sont liées aux nouvelles technologies appliquées à la documentation donc tout ce qui est un peu numérisation édition électronique pardon la numérisation des revues scientifiques et jusqu'aux données de la recherche à présent et donc dans mes fonctions antérieures j'ai été responsable pendant 5 ans de la CEDOCEL alors c'est cellule de documentation électronique simplement pour vous dire que c'est un petit laboratoire où on travaille sur les ressources électroniques la mise à disposition de ces ressources sur l'informatique documentaire sur plein de choses qui peuvent sembler un petit peu rébarbatives et qui sont vraiment plus seulement le support mais un des cœurs vraiment de la bibliothèque universitaire et c'est un petit laboratoire où on voit aussi vraiment l'évolution des métiers où on a fait appel pendant 5 ans à des prestations extérieures à des apprentis à toutes sortes de métiers extérieurs à la filière bibliothèque pour finalement se rendre compte qu'on avait absolument et définitivement et quotidiennement besoin de les intégrer dans les bibliothèques alors un autre point aussi avec une autre casquette c'est à dire celle de correspondant formation qui est rattachée et je pense que c'est extrêmement important à la direction de la bibliothèque si on veut vraiment avoir une vision prospective et accompagner l'évolution des métiers en bibliothèque il faut que cette fonction soit rattachée à la direction donc en tant que correspondant formation en même temps que responsable de la cellule documentation électronique et bien nous avons fait évoluer les équipes au SCD depuis quelques années et c'est une évolution qui se poursuit alors peut-être avant de vous présenter la répartition des équipes ou le type de métier qu'on peut trouver au SCD Paris Descartes je voulais revenir rapidement puisque certainement ce monde universitaire est un petit peu différent de celui de la lecture publique et comme celui de la lecture publique en France est parfois un tout petit peu différent de celui de l'OTA en Finlande donc là vous mesurez le grand écart que nous allons faire c'est vous rappeler en quelques mots les missions en fait des bibliothèques universitaires telles qu'elles ont évolué avec un avis peut-être un petit peu personnel mais mes collègues des bibliothèques universitaires m'excuseront le panorama un petit peu rapide mais ce n'est pas un cours magistral sur les missions des BU donc je vais faire vite mais je pense c'est important de comprendre ce que l'on fait pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a dû faire appel à de nouveaux métiers alors rapidement on va dire les trois axes qui ont particulièrement changé ces dernières années ce sont d'abord la mission de l'accueil du public alors nous accueillons donc près de 35 000 personnes à Paris Descartes pour 3000 faiblement 3000 places assises donc vous voyez qu'on a déjà un premier problème d'équation mais nous 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 chargeons quand même de cette mission d'accueil là où nous retrouvons des points communs avec l'OTA c'est-à-dire d'essayer d'accompagner et d'aller au plus près du besoin des usagers nous dans usagers ils ont besoin ils ont au sein de l'université désormais une pédagogie universitaire qui est en train de se renouveler et il faut naturellement que les bibliothèques et les offres de services et les collections présentes en bibliothèque résonnent par rapport à cette pédagogie universitaire renouvelée ça veut dire que dans les nouvelles bibliothèques universitaires que nous construisons nous essayons de construire des learning centers les learning centers c'est un peu votre troisième lieu alors ça peut être un concept marketing pour obtenir des crédits de la région mais ça peut être également une vraie redéfinition d'une offre de services des lieux et des mobiliers qui sont adaptés à des nouvelles attitudes de travail etc. on va dire qu'on travaille sur cette notion d'accueil ce sont des compétences de nos métiers d'aujourd'hui mais on a également un public à accueillir nos étudiants qui sont devenus des nomades donc nos collections et nos services doivent rencontrer nos usagers pas forcément dans les murs de la bibliothèque on aurait du mal à les accueillir tous mais surtout là où ils sont et quand ils en ont besoin et donc naturellement nous allons faire évoluer cette mission mais je reviendrai sur ce sujet nous avons également les enseignants chercheurs avec une fréquentation de cette population qui est proche de zéro en bibliothèque les enseignants chercheurs eux aussi il faut aller chercher là où ils sont et quand ils en ont besoin c'est à dire dans leur laboratoire dans un congrès à l'international à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et cette population qu'on doit accueillir à distance est majoritaire maintenant dans nos missions et donc il faut nous aussi nous renouveler alors pour donner un ordre d'idée aussi c'est pas seulement les lieux et ce qu'on va leur offrir mais nous avons jusqu'à présent des collections qui sont très matérialisées on a près de 350 000 livres on a 5000 revues très bien mais en face de cette offre nous avons aussi 70 000 revues en ligne 23 000 e-books et une cinquantaine de bases de données qui font des millions d'articles et il faut également qu'on arrive à toucher nos usagers et leur offrir l'offre majoritaire maintenant là où ils sont et donc nous avons besoin aussi d'une nouvelle forme de médiation alors un deuxième axe très important c'est le soutien à l'enseignement à côté donc de la formation des usagers qui est classique même si l'équation un conservateur responsable de la formation des usagers pour 35 000 personnes vous voyez que l'exercice est difficile mais là aussi on a des solutions un petit peu nouvelles mais on a également tout un nouveau champ d'investigation qui sont liés tout simplement à l'évolution de l'université je prends un seul exemple et je ne développerai pas davantage je parle de l'examen national classant donc on est une une faculté importante de médecine en 2016 l'examen national classant va se passer sur des tablettes vous imaginez bien qu'en bibliothèque nous allons devoir nous adapter pour offrir aux étudiants des tablettes de l'entraînement des ressources en ligne etc. pour accompagner cette nouvelle pédagogie donc je vous passe mais vous le savez ce sont quelques mots clés voilà ce sont les MOOCs ce sont tous les cours en ligne que l'université met en place c'est tout le système de podcast de cours etc. vous voyez bien que la BU aussi doit se renouveler et le dernier axe qui est très important c'est celui du soutien à la recherche alors là encore les mots importants à retenir c'est les nouvelles problématiques de publication scientifique les revues sont le principal vecteur de diffusion des résultats de la recherche mais on est passé maintenant aux revues en ligne je vous parlais du chiffre de 70 000 revues en ligne qui sont disponibles à Paris Descartes très bien c'est un peu vertigineux mais maintenant on va même plus loin on parle des données de la recherche ce qu'il faut que l'on diffuse et les bibliothèques ont un rôle à jouer c'est comment diffuse-t-on les données de la recherche ça veut dire comment sensibilise-t-on nos populations étudiantes et enseignants-chercheurs à l'open access à leur plan de développement de données etc. là encore c'est un métier nouveau et donc la question est-ce que c'est un métier de bibliothécaire ou est-ce que c'est un métier de bibliothécaire tout seul ça c'est une question à se poser alors moi je considère que la légitimité de la filière bibliothèque n'est absolument pas à remettre en cause on a absolument besoin de ces professionnels en bibliothèque et je dirais même plus que jamais nous restons absolument des professionnels de la gestion du document de la gestion de la donnée et plus largement de la gestion de l'information et ça c'est une compétence qui nous est reconnue et que l'on doit absolument mettre en valeur la seconde chose c'est que c'est vraiment un monde pour reprendre un mot un petit peu galvaudé d'infobésité et je pense qu'on a plus que jamais besoin aussi de la médiation de la sélection des bibliothécaires pour donner à nos publics en tout cas en bibliothèque universitaire des ressources qui soient validées on entend de plus si on ne tient pas ce rôle on entendra de plus en plus souvent des étudiants qui se contenteront de Google pour les meilleurs Google scolars couplés à Wikipédia et ça ça donne un univers des possibles absolument formidable et vous imaginez bien que c'est avec ces ressources-là que nous allons remonter dans le classement de Shanghai et la dernière chose c'est le développement des ressources électroniques complexes dont j'ai évoqué quelques chiffres tout à l'heure mais également tous les outils d'informatique documentaire je vous passe sur notre jargon mais qui sont compliqués d'une part à administrer pour nous mais de réussir à les faire passer comme quelque chose d'évident de réussir à faire en sorte d'avoir un Google académique aussi simple si on veut concurrencer Google il va falloir que nous-mêmes nous mettions à disposition des outils qui soient presque aussi performants vous voyez le défi voilà alors je pense que je reste convaincue que la filière bibliothèque est essentielle évidemment mais je constate quand même au quotidien que si nous n'intégrons pas des nouveaux métiers en bibliothèque ce n'est pas seulement le dernier projet technologique un peu high-tech qui aura un début et une fin que l'on ne pourra pas mener c'est un fonctionnement tout simplement quotidien que nous ne pourrons plus assurer alors le SCD Paris Descartes le service commun de la documentation de Paris Descartes n'échappe pas à la règle et nous suivons complètement cette tendance que je viens de vous décrire de manière un petit peu un petit peu rapide et donc nous avons dans nos équipes une répartition qui n'est pas 100% bibliothèque alors nous avons une filière administrative je passe dessus rapidement car vous vous doutez bien que nous avons besoin d'un petit peu de gestion de ressources humaines et de gestion financière dans nos bibliothèques nous avons surtout donc à côté de la filière bibliothèque la filière ITRF donc une filière dite technique avec des adjoints techniques de catégorie C avec des techniciens pour la catégorie B et avec des assistants ingénieurs ou des ingénieurs d'études ingénieurs de recherche en catégorie A pour vous donner un ordre d'idée à Paris Descartes nous sommes entre 115 tout dépend des contrats on va dire 115-120 personnes sur ces 120 personnes 5 personnes de la filière administrative nous sommes 59 de la filière bibliothèque 13 ITRF et nous avons aussi des QI des contrats uniques d'insertion avec des profils très très variés ils sont au nombre de 8 et nous avons 27 moniteurs étudiants je vous passe les profils plus éclectiques encore mais ça c'est l'essentiel de l'équipe et nous avons absolument besoin pour des raisons parfois techniques et puis parfois aussi d'un petit peu d'éclectisme comme on peut en trouver dans les bibliothèques d'Helsinki de trouver des profils ailleurs voilà alors je suis donc la filière bibliothèque vous la connaissez je pense que le seul message à faire passer en ce qui nous concerne c'est que nous avons nous pouvons faire évoluer nos professions vers plus de technicité notamment je pense aux ressources électroniques etc nous avons chez nous des bibliothécaires des bibliothécaires des anciens bibliothécaires adjoints spécialisés qui ont des postes des profils de postes absolument équivalents à celui d'un technicien ITRF sur toutes les parties ressources électroniques mais en règle générale je considère qu'il y a quand même on ne peut pas transformer un bibliothécaire en informaticien juste parce qu'on a besoin d'un informaticien il me semble que le bibliothécaire a encore de nombreuses missions à assumer mais qu'on a besoin d'informaticien et qu'il ne faut pas forcément transformer ou fusionner en fait des filières et demander aux uns ce que l'on devrait attendre légitimement des autres à trop demander sur des compétences variées on finit par perdre en fait le coeur de notre profession et de notre technicité alors pour la filière bibliothèque ce que nous attendons c'est de recentrer en fait de rappeler aussi à l'université que nous sommes un personnel scientifique et que nous devons nous recentrer sur les collections les usages l'accueil du public et qu'à la filière ITRF je confie davantage des tâches de développement de réflexion stratégique sur les nouveaux outils d'informatique documentaire etc on a toujours dans nos équipes des conservateurs un peu geeks qui seraient des touches à tout qui pourraient tout faire mais est-ce que c'est une bonne idée de transformer nos conservateurs nos bibliothécaires et nos bibliothécaires adjoints spécialisés même nos magasiniers parce qu'ils sont geeks dans leur vie en super techniciens ou SCD ou est-ce qu'il faut recruter des super techniciens moi personnellement je pense que je préfère la collaboration entre les métiers et je pense que c'est un message qu'on peut faire porter plus facilement au niveau de l'université et qui aide en fait le SCD à travailler avec les enseignants-chercheurs avec les TIS avec la DISI parce qu'au sein même du SCD on a cette communauté cette collaboration de métiers alors deux autres on va dire filières ou catégories de personnel qui sont présentes au SCD et je considère que c'est une grande richesse ce sont les CUI donc ces contrats universels d'insertion les anciens CAE alors ces contrats sont réservés à des personnes qui sont reconnues par les institutions comme désavantagées dans leur recherche d'emploi des personnes qui ont eu un parcours professionnel un petit peu saccadé ou qui sont depuis un certain moment dans une situation personnelle ou professionnelle difficile et avec des compétences complètement variées donc on les accueille en bibliothèque l'engagement c'est de les former de leur faire comprendre notre métier et surtout de les accompagner au quotidien avec un accueil qui est extrêmement favorable en général en bibliothèque les bibliothécaires ou l'ensemble du SCD accueillent avec beaucoup de curiosité d'envie etc ces nouveaux personnels il y a une transmission très bénéfique qui se fait la plupart des CUI d'ailleurs comme nous les appelons avec sympathie passent les concours des bibliothèques rentrent finalement dans la filière bibliothèque et ils apportent chacun un passé professionnel des compétences et qui sont extrêmement riches dans les bibliothèques et le dernier point rapidement ce sont les moniteurs étudiants avec cette question qu'on pourrait passer sous silence mais on est aussi là pour en parler les moniteurs étudiants je le dis d'emblée n'ont pas vocation à remplacer les magasiniers les moniteurs étudiants sont juste les meilleurs médiateurs que l'on puisse trouver en bibliothèque universitaire parce qu'ils sont de la même génération que les usagers parce qu'ils les comprennent parce que les étudiants viennent plus facilement vers eux et parce que ce sont d'excellents prospects pour nous pour tester nos nouveaux outils pour être sûrs que toutes nos bonnes idées de bibliothécaires vont réellement rencontrer un besoin alors un contrat unique un contrat unique d'insertion voilà voilà donc rapidement je considère que le contexte actuel dans les bibliothèques universitaires dans un monde qui est très numérique et les choses vont aller et s'accentuent offre vraiment des opportunités pour marier des métiers au sein d'un même service et personnellement je considère que c'est une grande opportunité je pense même que de nouveaux métiers devraient être intégrés on peut se poser la question d'un enseignant-chercheur en bibliothèque est-ce que c'est une bonne idée est-ce que bon c'est une question que l'on peut se poser je pense légitimement et encore d'autres métiers mais enfin je laisse la porte ouverte à vos questions et voilà je vous écoute si vous avez des questions merci je vais poser la première question est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui viennent du milieu universitaire je n'en suis pas sûre mais une question qu'on peut se poser vis-à-vis de toutes ces filières c'est peut-être est-ce qu'on peut changer d'une filière pour une autre est-ce qu'on peut passer de bibliothécaire à ITRF est-ce que c'est le même niveau de revenu est-ce que c'est le même genre de statut est-ce que dans une équipe c'est pas parfois un petit peu source de comparaison pas forcément très saine d'avoir plusieurs personnes qui feraient la même chose ou qui devraient collaborer ensemble alors de ce point de vue là je ne peux parler que pour le SCD enfin Paris Descartes où la question des filières est une non question c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout il n'y a vraiment aucun problème entre un bibliothèque un bibas qui serait responsable des ressources électroniques et un technicien qui ferait ITRF qui ferait exactement le même métier ce sont des niveaux d'indices à peu près équivalents entre un bibliothèque adjoint spécialisé et un technicien rapidement entre un assistant ingénieur un bibliothécaire un conservateur entre ingénieur d'études et ingénieur de recherche on peut passer d'une filière à l'autre c'est un concours voilà c'est un concours ou un détachement en interne en interne on a des supports qui sont fléchés sur telle et telle filière donc je ne peux pas me permettre de mettre un bibliothécaire sur un support d'ITRF donc effectivement ce sont deux modalités de recrutement différents avec des profils parfois équivalents mais parfois très différents surtout quand on arrive sur des alors sur des BAP pour ceux à qui ça parle c'est à dire dans la filière ITRF vous avez la BAP E c'est vraiment les informaticiens la BAP F c'est plus l'informatique documentaire etc donc celle qui est la plus proche de nous c'est la BAP F et on a sinon effectivement toute une catégorie une catégorie personnelle qui sont chargées de l'administration système et donc là logiquement une filière ITRF néanmoins nous nous avons formé un conservateur pour travailler en binôme avec un ingénieur d'études sur l'administration des systèmes pour éviter justement la préséance de tout ce qui est tuyaux comme je les appelle sur la réalité de notre métier c'est à dire que c'est au tuyau à l'informatique au réseau de s'adapter à nos besoins et c'est là qu'on a besoin de la filière bibliothèque qui exprime ses besoins à la filière ITRF qui met en oeuvre des solutions ce qui est important c'est que ces communautés de métiers puissent dialoguer c'est à dire que chacun échange un fonds de maison pour être sûr que les besoins soient bien compris et qu'ils puissent être bien traduits par une filière plus technique oui bonjour Anne-Marie Catrom de Nice vous avez émis l'idée d'adjoindre des enseignants chercheurs dans les équipes mais vous n'avez pas parlé des professeurs certifiés de documentation qui interviennent aussi en BU surtout au titre de la formation des usagers alors justement sur la question de la formation des usagers c'est toujours un point très compliqué chez nous je vous ai reparlé de notre équation c'est à dire qu'on a un conservateur responsable de la formation des usagers donc je vous disais qu'en face nous étions 35 000 donc c'est compliqué donc nous sommes censés faire de la formation de formateurs mais pour pouvoir avoir pour comment dire pour pouvoir convaincre de l'intérêt de choses très jargonnantes comme l'essentiel formation aux compétences informationnelles vous imaginez bien que lorsqu'on va voir les doyens pour leur dire qu'il serait très important de dégager un petit peu de temps dans les maquettes pédagogiques de tel professeur de droit ou de tel professeur de médecine pour avoir quelques yeux sur les compétences informationnelles on n'est pas forcément reçu comme on le souhaiterait donc c'est à nous aussi de prouver que c'est absolument nécessaire et pour cela justement s'appuyer sur les personnels dont vous venez de parler pour quelque part trouver des alliés pour réussir à faire comprendre à quel point c'est aussi important d'avoir ce bagage-là pour un étudiant que d'avoir un bagage académique il est peut-être même plus compliqué ce bagage-là à trouver sur internet alors qu'une certaine forme de savoir sans médiation on peut la trouver ailleurs donc ça c'est un travail de conviction qu'on a à faire au quotidien dans les bibliothèques universitaires effectivement avec l'aide de ces personnels qui sont nos meilleurs alliés en général mais nous n'en avons pas Bonjour l'année dernière il y a la convention université lieux de culture pardon l'année dernière il y a la convention université lieux de culture qui a été signée en France et de ce fait-là elle replace un peu aussi elle pose la question en tout cas de la culture à l'université et j'imagine que la bibliothèque peut être un des lieux de culture à l'université et je voulais savoir si au même titre que vous posiez la question d'intégration de personnel pour tout ce qui est autour des problématiques du numérique de la formation s'il y avait des questions autour de l'intégration de personnes sur des profils plus culture action culturelle médiation alors il y a effectivement donc un certain nombre de de SCD qui ont une politique d'animation culturelle qui est extrêmement fort je pense à la à la bibliothèque d'Avignon ou à la BU du Havre où ils ont vraiment une politique assez exceptionnelle et que je jalouse tout à fait pour le moment donc là encore une fois je parle que de notre SCD ça fait partie des évolutions des choses dont on discute en équipe de direction pour le moment on a comme priorité davantage la médiation scientifique parce qu'on est une forme d'urgence quelque part le train de la recherche s'emballe il y a beaucoup de choses en ce moment qui changent et si les bibliothèques universitaires si notre métier ne les accompagne pas immédiatement je pense que ce sera extrêmement inquiétant pour nos usagers et puis pour nous-mêmes mais ce qui signifie juste pour moi que l'animation culturelle n'est pas la priorité numéro un pour des questions d'abord de moyens et des questions d'urgence immédiates en revanche on travaille quotidiennement c'est peut-être moins visible avec nos avec les différentes UFR pour essayer de trouver le moyen de faire plutôt de la vulgarisation scientifique dans nos bibliothèques on a également nous on a particulièrement je pense dans Paris Intramuros aussi des problèmes d'espace qui font que nos bibliothèques ne sont pas des lieux aussi accueillants que ce qu'on souhaiterait ou aussi adapter à ce type d'animation donc pour le moment on est plus dans l'essai de vulgarisation scientifique de médiation scientifique pour aller dans certains cas vers l'animation culturelle mais on n'a pas encore les moyens de l'assumer comme une mission prioritaire merci beaucoup Valérie Neouz pour cette réflexion sur les services les compétences et les filières à l'université en effet on peut se poser la question pour les équipes également pour les responsables les managers comme on dit aujourd'hui est-ce que quand on est en direction de bibliothèque on ne se découvre pas finalement sur un métier où on a des manques de compétences ou de formation est-ce qu'on n'attend pas d'un directeur des choses qui pourraient provenir d'autres filières de formation c'est une question qu'on va aborder avec Lucille Vaisseau qui est la directrice de la médiathèque La Turbine dont je vais vous montrer une photo et je vais lui laisser le micro pour qu'elle puisse se présenter un petit peu et présenter son parcours donc tout d'abord je vous montre une petite photo pour qu'on sache à quoi ressemble la médiathèque parce qu'on ne peut pas aller se balader aujourd'hui mais tout de même voilà donc bel équipement donc c'est la médiathèque de la oui le deuxième micro pardon pardon excusez-moi cette médiathèque où est-ce qu'elle se situe et quelle est sa tutelle parlez-nous un peu d'abord de la bibliothèque bonjour bonjour je ne sais pas si ça marche oui oui ça marche voilà alors c'est une médiathèque municipale située dans l'agglomération d'Annecy Crangevrier qui est une petite ville à côté d'Annecy il y a trois établissements structures différentes alors c'est un peu compliqué avec trois tutelles différentes dans le même bâtiment donc la médiathèque qui est municipale au premier étage en dessous un CCSTI centre de culture scientifique technique et industrielle je crois que c'est en réseau avec la cité des sciences et tout en bas on ne le voit pas derrière le bâtiment un cinéma alors le CCSTI j'ai oublié de vous dire est sous tutelle de l'agglomération et le cinéma est une DSP municipalité ce qui fait que ce n'est pas évident mais que ça permet de développer des partenariats et donc dans ce milieu un petit peu complexe vous, vous êtes la directrice de la médiathèque donc peut-être que certains ici vous connaissent mais moi pas et je suis bien curieuse de savoir qui vous êtes et dans votre travail actuel est-ce que votre parcours et votre formation qui ne sont pas communs avec celles de beaucoup d'autres directeurs vous apportent et vous sont utiles dans votre travail de gestionnaire d'équipe et d'équipement au quotidien alors je suis présentée ici comme exemple vivant de non-bibliothécaire intégré il y a 6 ans un peu par hasard je vais vous l'expliquer je vais vous présenter mon parcours voilà donc mon CV et j'ai l'impression d'être dans un entretien de recrutement mais mon CV et je vais essayer de à chaque fois voir mettre en parallèle les compétences transférables en lien avec ma mission actuelle alors j'ai commencé en tant que professeur des écoles j'ai eu le concours en je sais plus 95 j'ai enseigné pendant 8 ans à mi-temps rapidement rapidement à mi-temps parce qu'ensuite j'ai été coordonnatrice de projet inter-école donc en tant que professeur des écoles j'ai déjà au niveau des missions on va dire communes c'est là que quand même première mission j'ai découvert le service public au sens de service rendu au public la pédagogie bien sûr donc la pédagogie qui me sert maintenant alors je m'en rends bien compte surtout à destination des élus pour expliquer les actions de la médiathèque l'action vraiment de la médiathèque et c'est vrai que moi n'étant pas issue de ce milieu n'ayant pas une carrière dans ce milieu là c'est plus facile pour moi d'expliquer à des personnes qui ne connaissent pas de l'extérieur ensuite pédagogie pour le public comme tout le monde pour les contenus les actions portées par la médiathèque et pour l'équipe aussi quand il faut expliquer les orientations politiques les évolutions les évolutions du contexte qu'on connaît tous voilà je pense que ça me sert pas mal ensuite j'ai été directrice d'école donc il y avait tout ce qui était compétences de gestion administrative et budgétaire encadrement d'équipe coordination d'équipe et la relation aux élus qui sont directement transférables dans ma mission actuelle ensuite j'ai rapidement été coordonnatrice de projets entre des écoles j'ai travaillé dans une inspection de l'éducation nationale et donc j'ai géré des projets et conduit des projets éducatifs et culturels entre autres alors soit des rencontres sportives ou des défis lecture des ça s'appelait école au cinéma on amenait on allait avec les élèves au cinéma voilà entre autres on faisait des rencontres globales sur un territoire pour des petites écoles qui ne pouvaient pas avoir ce type de service directement dans les écoles voilà donc tout ça c'est directement transférable développement de partenariat j'ai beaucoup développé de partenariat dans ce cadre là aussi ce qui me sert maintenant ensuite j'ai rejoint le CDDP le CDDP je pense que vous connaissez c'est le centre départemental de documentation pédagogique ça dépend de l'éducation nationale en direction des enseignants et donc c'est là que j'ai vraiment découvert on va dire la gestion de collection j'ai géré une antenne locale dans une petite ville de Côte d'Or non loin de Dijon qui s'appelle Oxone pour ceux qui connaissent et c'est là vraiment que j'ai fait voilà j'ai géré une collection de 2500 documents à destination des enseignants ensuite j'ai rejoint le CDDP mais en Haute-Savoie à Annecy et je représentais l'établissement sur toute la Haute-Savoie donc c'est là que j'ai développé des actions de promotion de toutes les ressources proposées par le CDDP on voit dans votre parcours qu'à peu près sur la même période vous avez fait une bascule au niveau de votre formation et passer une licence professionnelle qui se pose vraiment comme chef d'équipe responsable d'équipement est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu comment ça s'est passé et comment ça s'articule au niveau des années avec votre prise de direction oui alors j'ai repris cette licence en 2006 j'ai travaillé au CDDP en 2004 il s'est trouvé qu'Annecy est une ville universitaire donc j'avais envie de changer j'avais envie de reprendre des études et surtout de changer je ne savais pas exactement pour aller vers quoi donc il se trouve qu'il y avait cette licence professionnelle management des collectivités publiques qui m'a tout de suite interpellée qui se faisait non loin de mon travail donc j'ai réussi à mener les deux de front sans aménagement particulier mais voilà c'était surtout la facilité et l'intérêt pour ce parcours donc ensuite c'est comme ça que j'ai découvert la fonction publique territoriale parce qu'on a beau le dire maintenant peut-être plus mais il n'y a pas vraiment de passerelle entre la fonction publique d'état et la fonction publique territoriale et surtout je ne savais absolument pas ce que c'était et ce qu'était la notion de même travailler pour une commune enfin comment on faisait pour travailler pour une commune enfin ça c'est des choses totalement inconnues pour quelqu'un qui vient de la fonction publique d'état donc j'ai vraiment eu l'occasion de travailler avec des professeurs qui étaient souvent des professionnels de la fonction publique territoriale et du coup ça m'a tout simplement conduit vers ce milieu là et le milieu des médiathèques j'allais dire un peu par hasard peut-être pas tant par hasard que ça quand même parce que je pense qu'on a beaucoup de choses en commun et ne serait-ce que l'idée de la culture générale culture littéraire en particulier et mon intérêt personnel aussi pour la lecture même si on ne parle pas que de lecture loin de là voilà et ensuite en 2008 juste après cette licence j'ai eu la chance d'être recrutée par la ville de Crangevrier qui m'a fait confiance ce qui n'était pas évident sans venir moi-même de la filière des bibliothèques qui cherchait depuis longtemps un directeur ou une directrice de bibliothèque il s'est avéré que c'était une directrice c'était moi et que voilà j'ai été donc détachée c'était un poste de bibliothécaire j'ai été détachée pendant trois ans sur ce poste ça m'a bien convenu ça a bien convenu à la ville aussi et j'ai demandé alors c'est là que je vais utiliser un gros mot à être intégrée en tant qu'attachée territoriale parce que pour moi je trouvais que ça correspondait plus à mon parcours et que ça m'ouvrirait certainement d'autres portes par la suite voilà juste pour faire un petit clin d'oeil à Claude Dubard que j'ai entendu hier je me retrouve vraiment dans le profil de technicien manager dont il parlait hier et vraiment je pense que j'ai des compétences de management d'équipe management de projet et je vous avouerai que je ne suis pas une spécialiste de la bibliothéconomie mais bon j'ai fait des formations j'ai fait des formations en interne comme toute personne qui arrive et puis si aujourd'hui dans cet atelier il y a quelque chose qui est sûr c'est que on a vu que dans les différents exemples finalement quand on est sur une planification de projet en direction on peut se poser la question de savoir si on est finalement sur du travail de bibliothéconomie est-ce que c'est ça qu'on attend d'un responsable d'un gestionnaire ou d'un directeur de projet c'est quand même pas si évident au niveau des filières d'une part mais surtout au niveau des fonctions au quotidien oui surtout que je gère une équipe d'une quinzaine de personnes je pense que le tout c'est de savoir s'entourer des bonnes compétences et je les ai dans ma médiathèque elles étaient là avant que j'arrive et c'est vrai qu'après il faut savoir coordonner gérer tout ça et puis certainement aussi être assez réactif et avoir une bonne capacité d'adaptation je pense effectivement pour ne serait-ce que comprendre les problématiques du métier et peut-être aussi j'ai l'impression je dirais que ça m'aide à accepter les évolutions de ce métier parce que je ne le connaissais pas il y a 20 ans que je n'ai pas été formée à ça ce n'est pas ma formation initiale donc j'ai l'impression que j'ai une plus grande ouverture d'esprit par rapport à ça voilà pour porter la voix et les services des bibliothèques on voit bien que les bibliothécaires seuls on est un petit peu dans un vase clos et qu'on a besoin je reprends votre terme de s'entourer de personnes qui peuvent aider la bibliothèque à porter ses projets à se faire entendre des décideurs parce que ce n'est pas toujours facile de savoir quel langage adopter pour parler à des enseignants chercheurs pour rentrer dans une maquette pour parler à des activistes urbains pour pouvoir développer des ateliers dans une ville ou pour pouvoir parler à des décideurs territoriaux est-ce que vous souhaitez apporter des éléments supplémentaires avant qu'on passe aux séries de questions je pense que oui peut-être oui peut-être juste je pense que j'ai l'impression que ma mission actuelle est vraiment vraiment de pouvoir adapter l'organisation aux évolutions de l'environnement on est tous là pour ça par rapport à ces nouvelles missions nouveaux métiers et je me rends compte que du coup je suis peut-être aussi je travaille plus facilement avec le DRH sur des démarches ressources humaines que j'ai pu voir ailleurs que ce soit en licence ou dans d'autres à d'autres moments de ma carrière par exemple sur des démarches de GPEC gestion de prévisionnel des emplois et des compétences qu'on a mené récemment on est en train de revoir toutes les descriptions d'emplois on travaille sur la démarche RSO responsabilité sociale des organisations pour améliorer les conditions de travail et juste pour conclure si ça peut rassurer tout le monde puisque dans le cadre de cette démarche RSO menée par la ville en ce moment on se rend compte que les nouvelles technologies qui sont plus si nouvelles que ça mais l'informatisation a fait évoluer tous les métiers et quand on voit une assistante administrative qui avant tapait des courriers et maintenant ne le fait plus parce qu'on a tous nos mails et qu'on se débrouille et qu'on maîtrise les outils toutes ces personnes-là les services techniques qui utilisent des logiciels et enfin voilà on voit ça partout les finances on voit tout ça dans nos collectivités je pense que notre problématique et notre interrogation de ces trois jours est la même pour beaucoup de métiers voilà merci bien merci beaucoup question tout de suite oui concernant les parcours des bibliothécaires je crois que en fait on sait aujourd'hui que dans les médiathèques les bibliothèques moi qui fais beaucoup de recrutement en fait on voit tout à fait des parcours atypiques et des parcours qui ne sont pas liés effectivement à la ligne directe des bibliothécaires d'il y a 20 ou 30 ans c'est à dire formation en lettres préparation métier bibliothécaire voilà aujourd'hui dans les recrutements en fait on a des profils tout à fait tout à fait différents des gens qui viennent de filières absolument enfin on a des gens qui ont fait de la danse des gens qui ont fait du graphisme des gens qui viennent d'univers complètement différents et qui un jour ont décidé pour des raisons à la fois économiques il faut quand même le dire mais aussi pour des raisons personnelles qui ont évolué aussi dans leur trajectoire et qui ont décidé de rejoindre les bibliothèques donc tout ça ça fait aussi effectivement des compétences complètement différentes des compétences habituelles des bibliothèques mais qui sont aussi des richesses voilà pour le monde des bibliothèques questions interventions réflexions doutes je voulais juste préciser ah pardon je peux que tout ce qui semble évident ici parce qu'on est tous agités par les mêmes questions ne l'est pas forcément dans les équipes et que quand je suis arrivée ça n'a pas été très facile c'était fort heureusement porté par la ville et par les élus qui maintenant ne le regrettent pas mais c'est vrai que ne serait-ce que par rapport au syndicat c'est pas toujours aussi évident voilà d'accord vous avez tout notre soutien pour votre parcours à venir avant de nous quitter je abonnez-vous